Alors bonjour à vous, moi c'est Roy, je suis le batteur du groupe depuis octobre 2019. Bonjour, moi je m'appelle Vartan, je suis créateur du projet d'Hispadzian et je suis en tant que chanteur et j'écris les textes. C'est ce qu'on écoute depuis maintenant 15 ans ou 20 ans, chacun dans le groupe, donc c'était tout naturel de faire ça. Je pouvais commencer moi en formation de jazz, ensuite ça découlait gentiment avec le rock et avec les amis du collège, et de fil en aiguille je suis tombé dans l'état. Et après je suis resté longtemps et j'ai resté un peu longtemps dans mon style. C'est-à-dire qu'on avait déjà prévu toutes les dates de la sortie des deux singles et puis l'arrivée de l'EP. C'est vrai qu'avec le confinement on s'est demandé si on ne devait pas décaler, mais on a eu aussi la chance que nos textes correspondaient beaucoup, et ce que veut dire le groupe, à ce qui était en train d'arriver. Donc on a pris la décision qu'on allait tout sortir quand même au moment prévu. Peut-être que les gens étaient chez eux, donc disponibles pour écouter la nouvelle musique. On a peaufiné nos morceaux, on s'est fait souvent des rendez-vous webcam pour discuter du sujet, pour faire des mises en point, la date, quelle disposition du titre. On a fait aussi quelque chose qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire de composer un titre totalement à distance. Donc on a sorti un titre pendant le confinement, qui est pour l'instant au stade de la démo, mais qui sera dans le prochain album sûrement. On a tous vécu dans plusieurs groupes, moi j'ai beaucoup de groupes, toi aussi je souhaitais pas mal de groupes. Et voilà, c'est notre expérience, c'est le mélange de la synergie de chacun, de l'univers de chacun aussi, ce qui nous a permis de pouvoir faire cet univers-là et d'apporter nos connaissances. Et sur le côté directement propre de l'EP, déjà on a travaillé avec un agent qui s'appelle Romain Saul, que je conseille à beaucoup de jeunes groupes, et aussi parce qu'on avait le soutien de MyWay, qui nous a permis d'avoir les bons matériaux et les moyens d'enregistrer correctement ce premier album. Je fais partie de l'association et ma sœur est donc fondatrice avec Jean-Michel. Quand ils ont vu que je faisais du métal et que d'après eux on méritait d'avoir une production, ils ont mis les vies. Après, voilà, c'est une maison de production qui démarre, même si le but c'est de faire gagner de l'argent à l'association, par des concerts, par des ventes de nos produits dérivés, etc. Comme toute maison de production, il parie sur nous, pour l'instant, on n'est pas les compétences. Notre machine est de System of Down, elles sont très importants pour moi parce que moi je suis arrivé dans le métal assez tardivement par rapport à certains groupes. Moi j'avais 17 ou 18 ans quand j'ai commencé à écouter du métal et c'est arrivé par System of Down. Il m'a en fait habitué, donc déjà j'ai adoré, il m'a habitué l'oreille à ses sonorités, ce qui a fait que deux ans plus tard j'écoutais du Lamb of God ou du Celtic Flèche, des choses comme ça. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui, quand j'ai voulu créer un bout, j'ai voulu refaire ça, c'est-à-dire, ok, je veux plaire aux métalleux, mais je veux aussi plaire à des non-métalleux qui vont, grâce à notre musique, rentrer dedans. Donc toute la vague des années 90-2000, ça correspond à mon adolescence, forcément. J'ai fait un ancien projet, Victor, le bassiste a été déjà dedans, donc on a continué ensemble. Roy, à l'âge du lycée, on avait fait un petit groupe comme ça, pour rigoler, mais ça faisait 12 ans, c'est ça, on n'avait rien fait. Et on s'est retrouvé sur ce projet-là, et pour le reste, Ludovic et Pierre, j'ai passé des annonces sur Zika. Je m'inscris beaucoup de ce que je ressens. Je n'ai pas encore, et je vais me lancer dans cet exercice-là aussi, ce que j'ai envie de découvrir, par exemple, écrire sur une série ou sur un film ou sur un livre que j'ai aimé. Je n'ai pas encore eu ce côté-là, mais déjà, il y a mes influences et il y a ce que je ressens au moment où j'écris. C'est souvent ça, into the past, celle qui arrive après l'intro, et est écrite au moment où mon ancien projet s'arrête. Et du coup, j'avais des ressentis assez... voilà, j'en avais gros sur le cœur. Après, bien sûr, j'exagère le trait, je le rends encore plus poétique. Mais voilà, j'ai écrit ça, et puis quand je leur ai dit, cette chanson-là, elle va démarrer au clé, mais il faudra qu'elle casse. Ok, alors, c'est vrai, ok, table. C'est comme ça que ça se fait, c'est beaucoup de feeling. C'est très important pour moi d'avoir écrit comme un livre l'EP, de l'avoir disposé même... J'ai même réfléchi aux dispositions des chansons pour faire en sorte de... une trame de fond, voilà. Et donc l'intro ou l'outro, c'était important pour que ça ouvre le livre et que ça le ferme. Même si c'est un petit livre, on ne pouvait pas se permettre de raconter trois chapitres sans compter l'histoire. On s'est permis de mettre d'intro ou l'outro. La traduction, c'est « Regarde le ciel une dernière fois, rempli de fumée et de cendres. L'homme a construit et bâti de ses mains et a aussi détruit de ses mains. » Alors, en arménien, ça se dit mieux. « Merci de rester avec moi jusqu'à l'éternité. Merci, poète, d'avoir été avec moi malgré la fin. » C'est ce qu'il y a dit en arménien. Et la dernière phrase est une analogie, en fait, entre l'auditeur qui a écouté l'EP jusqu'à la fin. Voilà, c'est une sorte de remerciement analogique. C'est une sorte de remerciement analogique. C'est une sorte de remerciement analogique. Marthe Zarkatzel, Esterdzel, Yev Garutzel, Aïs Bolor, Kantel, Yev Poshchel, Aïs Terdzel, Je suis un peu plus ouvert, parce qu'il ne faut pas se cacher, on peut être très communautaire, mais je ne voulais pas non plus que le Svazien ne soit qu'associé à l'Arménie, mais mettre mon héritage dedans c'est important. Soit ça va faire une différence d'amener ce folklore-là, soit on va nous dire que vous faites du Svazien. Il y en aura, c'est sûr, dans les futurs albums, mais oui j'y pense, mais pas tout le temps. On a déjà commencé à composer l'album, la fin du premier titre, le début du deuxième, on a déjà des idées pour 3-4 derrière. Mais la façon dont on va faire amener l'album, c'est qu'on va s'adapter au marché actuel. C'est-à-dire qu'on va le composer, l'enregistrer sur toute l'année qui vient, et des singles sortiront au compte-coutre jusqu'à l'arrivée de l'album. 11 ou 12 titres, il y aura 6 ou 7 déjà singles sortis. Sortir un album une fois en septembre 2021, ça va nous faire parler nous en septembre 2021, au lieu de faire parler nous toute l'année. Sous-titrage ST' 501 We can't control Cause we are too blind We feed too small Right Right We are a disease That is affecting our planet From the atmosphere To the deepest seas We are the human Not in our microcosms We feel safe We call for the opening of our country